Et salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2 de ma série sur Europa Universalis, avec Kuzco cette fois. Voilà un petit résumé de l'épisode précédent, donc on a vassalisé Kola, pris une petite province, et on a, je ne sais plus vraiment comment s'appelaient d'ailleurs les peuplades qui se trouvaient ici, mais on a conquis deux pays, enfin deux pays, deux peuplades, encore une fois. Voilà, nos alliés sont un petit peu retournés contre nous, mais on a donc un vassal, un allié ici, et je pense qu'il y aura moyen de lier d'autres amitiés un peu plus tard. Typiquement sur eux je pense, je vais essayer d'améliorer un petit peu, ah bah non je n'ai pas de diplomate de libre. Enfin, on verra plus tard, pour l'instant on était en train d'essayer d'intégrer tout ce beau monde à notre royaume. Et ça va être plutôt long, parce que là on a 68% quand même, 68% de surexpansion, l'air de rien. Ici on a beaucoup d'agitation, parce que je n'ai pas relevé l'autonomie, voilà. En termes de troupes, 8 sur 9, notre manpower n'est pas énorme, par contre je crois qu'on gagne beaucoup d'argent. Ouais, beaucoup. Non, on ne gagne pas beaucoup d'argent non plus. Ah, des rebelles chez nos futurs adversaires, ce qui est plutôt une bonne chose. Alors eux, on va pouvoir les annexer en 59, très bien. Eux, je ne pense pas qu'on puisse les... Ah, on pourrait les vassaliser. Pourquoi je ne peux pas les... Ah, on n'a pas assez en... D'accord, on n'a pas assez augmenté nos... On n'a pas assez augmenté nos relations avec eux, mais après on pourrait les vassaliser, ce qui sera cool. Alors, le Machu Picchu. Tout comme la cité de Cusco avait besoin d'être structurée pour être digne des ambitions du royaume de Cusco, Pachacuti a aujourd'hui besoin d'une résidence digne de sa personne et de sa lignée. Pachacuti a prévu de construire la cité de Machu Picchu, au sommet d'un promontoire rocheux encerclé par le rio Urumbamba. Cette résidence royale accueillera sa cour et sa panaca en un lieu majestueux, digne d'un souverain de son importance. Donc, on peut construire le Machu Picchu, 50 de puissance administrative, 3 du quart, et on a plus 0,5 de légitimité annuelle jusqu'à la fin de la partie. Donc oui, complètement, oui. C'est évidemment qu'on le fait, avec joie. Je suis en train d'améliorer mes relations avec eux. D'accord. Donc, tout se passe tranquillement. J'ai hâte que ça se soit fait, qu'on puisse passer un petit peu à la suite. Niveau renforcement, c'est pas ça qui est ça. On n'a plus beaucoup de manpower. En même temps, on s'est bien étalé lors de l'épisode 1, quand même. Bon, pas grand chose à faire. On va passer un petit peu en vitesse supérieure. Oula. Bonne politique du gouvernement. Décidément, les événements positifs s'enchaînent. Les changements de politique arrivant à point nommé étaient souvent perçus d'un bon oeil de la part du peuple. Car même s'ils n'étaient pas toujours efficaces, ils montraient que le gouvernement était à l'écoute du bien-être du royaume. Alors, on peut utiliser l'argent pour plus de stabilité et pour gagner 1 en stab. Gagner 25 dans tous les compteurs. ou remplir le trésor. Je prends bien sûr la stabilité, ce qui me semble être la meilleure chose qui soit. On a encore des petits risques de révolte, mais pour l'instant, c'est calme. Avec l'assitude de guerre qui va descendre, ça devrait bien se passer. Ah. Bon, en attendant, on n'a plus qu'un en autorité. Je ne sais pas pourquoi. On avait plus que ça, il me semblait quand même. Ouais, bizarre. Il me semblait avoir eu des événements qui l'avaient augmenté. Je ne comprends pas. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave du tout. Alors, on a une revendication sur sucre. On peut prendre la mission de conquérir sucre. On va quand même déjà, avant ça, voir Kola. Non, ce n'est pas ça. C'est la Kola. Ce n'est pas Kola, n'importe quoi. C'est Sharka. Sharka, ils ont 4000 en effectif. On a 3600. Ils n'ont pas d'alliés. Ils sont en trêve. Avec Kola, mais ça, on s'en fout. C'est mes vassaux. Je pense qu'ils pourraient éventuellement. Ouais, ouais, on pourrait. On peut prendre sucre. On va perdre un en stabilité parce qu'on a un mariage royal, mais bon, on s'en moque un petit peu. Voilà, on va remonter. On va remonter notre Comment ? Notre maintenance à fond. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe encore ? Les Mitmach veulent rentrer. En partant à la conquête de Nouvelle Terre, nous avons rencontré des gens déplacés de force sous forme de Mitmach, d'une région à une autre par leurs anciens suzerains. Les Mitmach, n'étant pas autorisés à changer la manière dont ils parlent, se vêtissent et devant prendre avec eux tous les biens qu'ils possèdent, ces gens rêvent de rentrer chez eux. Il s'avère que nous contrôlons l'endroit dont ils sont originaires, et une délégation issue de Mitmach a rendu visite à Pachacuti, à Nan, pour lui dire que leurs idoles vacaces leur ont demandé de rentrer, nous suppliant de les libérer de leurs obligations. Alors, soit je leur dis non, et ici on a 5 pour 5 risques de révolte, soit je leur dis oui, et en fait on a un déplacement de... Oui, de toute façon, un impôt d'un côté, donc les impôts se déplacent dans mes provinces, d'une province à une autre, on s'en fout un peu. En fait, on va baisser ça, et on va leur déclarer la guerre. Ici, on est bien sûr en... Donc on va éviter de le faire. Je vais demander à mes alliés d'aller ici. Juanca. Et c'est eux qui ont le malus de terrain, je suis arrivé juste avant eux, donc ça c'est plutôt la bonne nouvelle. On va les poursuivre, et j'espère les éliminer. Donc je demande à mon vassal d'aller sur la capitale. Alors, morale est bas, on a toutes nos chances, malgré le... le malus de terrain. Allez, j'aimerais les éliminer pour de bon, par contre. Ça devient pénible. Voilà, maintenant que celle-là est une province nationale, je peux le faire ici. Allez, on y croit. Voilà, ils sont définitivement éliminés. Ça fait plaisir. Du coup, on va pouvoir accélérer un petit peu le temps. Hop, hop, hop. Et on remonte. Alors, fête dit tout. Nos terres sont en proie à une grande détresse. Les gens souffrent et beaucoup craignent pour l'avenir. En pareille situation, une fête dit tout pour émettre du baume au cœur de nos sujets. Les sacrifices qu'elle implique permettront également aux dieux de mieux comprendre les maux dont nous souffrons. Pour cette fête, nos prêtres nous invitent à faire un sacrifice humain, car notre peuple a traversé de grandes difficultés et ils estiment qu'une somptueuse cérémonie serait nécessaire pour apaiser les dieux. Organiser une fête habituelle avec des sacrifices de lama. Un sacrifice humain. Donc, on peut faire une grande fête et sacrifier des enfants. D'accord. Bah, si le peuple le veut, sacrifions des enfants. Ah, je sais, c'est un peu moche, mais c'est comme ça. Après des jours de fête, les fessins publics et de cérémonies au cours duquel les enfants les plus parfaits de nos terres ont été sacrifiés, nous sommes confiants qu'un meilleur avenir nous atteint. 1 en stabilité, moins 2 en lassitude de guerre et 10 en prestige. Excellent. Tout ça pour quelques enfants. Bon. C'est parfait. Donc, bah, cette guerre est encore gagnée, manifestement. Alors, l'oracle de Cusco. Le monde est parfois implacable et le dessin peut prendre de surprenants tournants. Ah, je crois que celle-là, je vous l'ai déjà lue. En gros, notre dirigeant veut savoir ce que l'avenir lui réserve. Alors, on peut consulter l'oracle local, payer plus cher et gagner 5 en prestige pour avoir un meilleur oracle, en fait, ou alors ne pas chercher à savoir. Je vais payer les 6. Alors, la réponse de Huatuk et Amurpa. Alors, notre avenir sera fait de risques et d'opportunités, gagner 5 en prestige. Bon, ok. Ouh, première technologie débloquée, première technologie militaire, on passe à 2. Exceptionnel. Le rayon de combat augmente de 5, ce qui va changer radicalement la donne. Ah, en Cusco, nous avons réussi à produire de très légitimes documents qui attestent notre revendication historique sur la capitale adverse. Non, non, c'est pas une capitale, mais bon. Ok, donc on aura une revendication ici, ce qui est cool. Ça nous coûtera moins cher quand on va vouloir en faire une province nationale. Alors, un siège se termine, un siège se termine. C'est parfait. J'ai toujours un diplomate de libre, en fait. Au niveau de la réforme, on n'est pas rendu, quand même. Grand temple de Quero. Nous avons appris qu'un chef local de Quero s'est lancé dans la construction ambitieuse d'un temple en l'honneur de la principale idole Huaca de sa tribu. Une idole Huaca qui s'avère également être un ancêtre momifié de sa propre lignée. Bien que ce chef ne conteste pas notre autorité, il n'est pas facile d'accepter l'idée qu'il construise pour son compte un tel édifice à Quero. Les prêtres d'Anti de Quero nous conseillent vivement de détruire cette idole Huaca pour remettre le chef à sa place. Quatre régiments se rebellent à Quero. C'est où, Quero ? C'est là. Quatre régiments. Et on gagne cinq d'autorité. Bien sûr, on le fait. On ira calmer ces gens assez vite dès qu'un autre siège sera terminé. Voilà. Voilà, d'ailleurs, la guerre est terminée. 100%, on va récupérer ce diplomate. Et voilà, une annexion totale. Alors, les huit, là. Eux, ils veulent une alliance. C'est-à-dire que si je m'allie avec eux, alors eux, je pense les vassaliser. Eux sont déjà vassalisés. Si je m'allie avec eux, j'aurai plus d'adversaires, donc j'ai refusé. Alors, réduire la surexpansion, ça me semble être une bonne... Comment ? Ça me semble être une bonne chose. Ouais, effectivement, là, c'est un peu le drame au niveau de la surexpansion, quand même. En fait, c'est quand je donne de l'autonomie, ça réduit mon autorité. Voilà, donc j'ai zéro. Ok, bah je le saurais, je le savais pas. C'est pas grave. Mieux vaut ça que des révoltes. De toute façon, j'ai des événements qui remonteront ça assez rapidement, je pense. Voilà. ça nous a coûté beaucoup ça nous a coûté bonbon quand même de faire ça bon alors maintenant au niveau argent on est large comme vous pouvez le voir on peut d'ailleurs même descendre un petit peu à 3 on va prendre quelqu'un qui a des talents diplomatiques je pense que ça nous aidera à nous faire accepter en tant que vassal enfin pas que vassal du coup justement en tant que maître dommage on peut pour l'instant on ne peut pas envoyer un marchand ici c'est bien dommage ah je suis descendu un petit peu bas donc voilà le magnifique territoire de Cusco alors je vais quand même vérifier ce qu'il me faut pour créer l'empire Inca ouais voilà il nous manque pas mal de choses parce qu'en fait c'est plutôt ce qui se passe au dessus enfin c'est toutes les provinces qui se trouvent là qui nous manquent donc en fait c'est pas c'était pas celle du pas celle qui se trouvait en dessous alors qu'est-ce qui se passe 12% à Potosi Potosi où est-ce que ça se trouve Potosi Potosi j'avais oublié voilà perdre je pense qu'on peut se permettre de perdre 10 ans dans les réformes religieuses pour avoir un pays sain en fait qui n'est pas couvert de comment de révolte en tout genre puissance diplomatique allez je vais le payer voilà comme ça on est tranquille on est tranquille pour un bout de temps bon on va laisser ça comme ça donc eux malheureusement ils ne revendiquent rien du tout et c'est bien dommage eux ils revendiquent ici c'est bien dommage aussi alors Sanctuaire de Viracocha après avoir créé le monde et doté chaque groupe ethnique d'une langue et de vêtements Viracocha a quitté le lac Titicaca pour parcourir les Andes déguisé en vieil homme à défaut d'être reconnu en tant que divinité il ne fut pas bien traité et pour prouver son identité il brûla la terre et força le peuple à reconnaître sa puissance aujourd'hui la route qui part du lac Titicaca est ponctuée de sanctuaires dédiés aux grands dieux et Kacha l'endroit où il a forcé les gens à le reconnaître serait l'idéal pour accueillir un temple en l'honneur du grand créateur alors soit on gagne du prestige en consacrant nos ressources à autre chose soit enfin grand temple qui nous apporte un bonus à la tolérance de la vraie foi pour 28 ducas on va le faire bien sûr vu que ça représente du coup moins 0,5 d'agitation dans toutes mes provinces avec ma religion donc on le fait bien évidemment alors la suite ça va être l'intégration de ça ouais ici tous ces gens ils sont pas très motivés pour une vassalisation je suis à moitié étonné bon on va accélérer un petit peu parce que pour l'instant il ne se passe rien alors j'ai déjà essayé une petite partie comment avec les incas mieux vaut être carrément prêt quand on passe une réforme religieuse parce qu'en fait on a des rébellions assez violentes qui éclatent alors c'est pour ça que je me permets de prendre un peu le temps avant de commencer parce que si on commence pas tout de suite enfin si on commence par ça tout de suite c'est très compliqué après de s'en sortir enfin moi j'ai pas réussi à m'en sortir je suis mort donc voilà je suis un peu prudent avec ce truc alors encore un chef qui fait un temple avec une fausse idole alors cette fois c'est où ? au ruraux ce serait ici alors pas de problème on va récupérer un peu de oula marchand expulsé ok bah dis donc c'est pas tip top glorieux ce qui se passe en ce moment alors on va se mettre sur au ruraux et on va on va remettre le chef à sa place voilà petite révolte qu'on va mater assez vite du coup voilà donc on gagne des provinces nationales il reste encore un paquet à avoir voilà 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 parfait on va incorporer cola dans le pays oui c'est quelque chose qu'on va faire très prochainement donc du coup niveau on est passé à 2,80 on a de l'inflation à cause de nos mines d'or mais malheureusement nos mines d'or elles nous rapportent un peu rien du tout pour l'instant valeur 0 oui parce que pour l'instant notre peuple en fait ne se sert tout simplement pas de l'or ce qui fait que ça nous fait une belle jambe d'avoir des mines d'or ça sera pas toujours le cas je vous rassure ça va devenir franchement intéressant par la suite je vais peut-être accepter l'alliance de ceux-là dans l'optique où je pourrais être rappelé sur des guerres en fait voilà petit mariage royal vu que de toute façon là je ne peux rien revendiquer du tout tant que je n'ai pas comment annexer eux donc eux hop là donc on a maintenant deux vassaux ça ça fait plaisir au niveau des troupes 9 sur 13 j'ai pas envie de enfin je veux dire pour l'instant il n'y a pas de menace particulière donc il n'y a pas de raison de recruter des gens voilà eux on pourra les annexer en 67 ça va être long eux ils accepteraient d'être vassaux aussi donc on va carrément améliorer les relations on est donc à 3 sur 4 en termes de relations et on va laisser nos effectifs remonter tranquillement et on va laisser nos effectifs remonter tranquillement voilà si eux je les vassalisent j'aurai un casus belli en fait sur eux et ça nous permettra de nous débloquer un petit peu de cette situation on pourra on pourra les faire quelques guerres et donc ça c'est plutôt cool alors réciprocité rien n'est gratuit dans ce monde tous les chefs de notre royaume prétendaient être nos fidèles serviteurs si la loyauté avait un prix sauf si nous organisions régulièrement de 100 plus festins pour les chefs de notre royaume et leur offrions des présents pour les récompenser de leurs nombreux services nous pourrions bien constater qu'ils ne sont pas très motivés à nous rendre le moindre des services d'accord alors on peut gagner de l'autorité ou en perdre bah on va en gagner tant pis pour l'argent et la puissance administrative hop encore un chef armé à sa place décidément alors c'est où que ça se passe cette fois Aya Aya-ri Aya-viri Aya-viri c'est où ça Aya-viri Ah bah Aya-viri c'est juste là on va aller se placer dessus on va attendre la fin du mois que notre morale soit là et on va calmer cette révolte violemment voilà comme ça on n'en parle plus oh donc il y a une comète merci moins en stabilité grand classique la comète alors ici est-ce que j'ai un mariage royal ? j'ai un mariage royal j'ai tout ce qu'il faut ici aussi bon bah on va accélérer un petit peu le rythme j'ai pas envie de prendre d'autres conseillers pour l'instant je préfère mettre un peu d'argent de côté en fait tout simplement parce que quand je pourrais construire des bâtiments bah comme ça je pourrais en construire un paquet et on a besoin de bâtiments on peut pas trop se permettre de rester comme ça à attendre alors l'annexion de cola octobre bien j'aimerais attendre d'avoir vassalisé lui en fait avant parce que les annexés vont me faire perdre du talent diplomatique et donc ce sera plus dur de les vassaliser après donc je vais attendre d'avoir 190 ou au moins 175 et un cadeau alors trèfle terminé oui très bien aucune importance mon autonomie est très élevée partout mais c'est pas très grave moins 19 d'alliances rejetées c'est un peu dommage mais bon je pouvais pas savoir que ça deviendrait des alliés comme ça je pouvais pas trop deviner 47 sur 21 je pense que de toute façon il n'y aura pas de soucis au niveau au niveau de la comment de la réputation diplomatique je vais peut-être quand même annexer comment cola et on terminera là dessus construction d'un temple les habitants de la province de Sucre sont divisés et vénèrent différentes idoles huacas locales ils ont donc été ils ont donc été décidé non il a donc été décidé de construire ici un vaste temple d'un ti qui fera office de temple naturel pour la vie spirituelle et administrative de la région le responsable du chantier a présenté deux projets de temples différents le premier prévoit qu'un temple soit construit au confluent sacré de De Kourdo ou Tinkui et le second d'utiliser un ancien sanctuaire comme base pour accueillir le nouveau moins 60 ducas on gagne un temple et 5 d'autorité ou alors on ne paye que 30 ducas on va payer les 60 on peut se permettre du coup on a un temple à sucre ouais c'est cool ça très très cool donc je disais qu'on allait terminer l'épisode sur l'annexion de ces gens allez hop ça va aller très très vite bam voilà on a du talent diplomatique on veut tu on voilà voilà encore un petit mois et on n'en parlera plus bon encore deux petits mois et voilà alors intégration de Kola donc talent diplomatique moins 3 jusqu'en 70 10 ans on a gagné du prestige et maintenant la seule mission qui nous reste ça va être récupérer la main d'oeuvre on a moins on a moins 12 donc ici par exemple si je réduis l'autonomie est-ce que ça augmente mon autorité par contre d'accord ok donc en fait ça marche dans les deux sens ce qui est plutôt cool très bien très bien très bien bon et bien voilà pour l'épisode 2 de cette nouvelle série j'espère que ça vous plaît et je vous dis à très bientôt pour l'épisode 3 allez bye bye